Musique La radio qui dit tout, des infos insolites, de l'actu people, les coulisses du collège en nombre, du gaming, du cinéma, du sport, de la culture, avec les élèves du club journal, la curiosité n'est pas un vilain. On est dans les studios de la web radio qui dit tout. C'est bon ? Un, deux, trois dans les sacs. Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio qui dit tout. Aujourd'hui, nous recevons Lionel Dajout, président de la radio locale Variance FM et qui est aujourd'hui à Puy-Guillaume. Bonjour Lionel Dajout. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? J'écoutais beaucoup la radio en fait quand j'étais jeune. J'ai appris en fait à être technicien dans un premier temps, puis animateur, puis un petit peu journaliste où je faisais des reportages un petit peu comme vous. On a commencé en fait un club journal il y a huit ans. Au départ, c'était journal papier. Puis on est passé au blog pour essayer d'avoir une production plus dynamique, plus régulière. On s'est interrogé sur la web radio. Ça nous semblait un projet intéressant. On était bien motivés. Les élèves aussi. Donc on s'est jeté à l'eau. On s'est lancé dans l'aventure. L'utilité de la radio, c'est vraiment un moyen de communication. Ça peut être tout ce qui va être en lien avec la vie locale. On a trouvé ça assez rigolo de faire le club journal. Du coup, on s'est inscrits avec Zoé. J'aime bien jouer le rôle de journaliste. C'est de sortir sur Internet. Comment vous vous êtes organisé pour rénover la radio ? On a changé par exemple les micros. On a changé l'émetteur il y a quelques années. On a eu la chance de pouvoir acquérir un petit studio radio qu'on a installé dans notre salle de travail. Ils se sentent plus journalistes avec les micros, les casques, etc. que juste avec l'enregistreur numérique. Et puis, on a décidé de diffuser les chroniques sur un site. Donc le site de la radio qui dit tout. Faut-il faire beaucoup d'études ? Alors beaucoup. Après, tout dépend en fait un petit peu de ce que tu veux faire. Il y a plusieurs métiers dans le monde de la radio. Tu peux être technicien, tu peux être journaliste, animateur. Est-ce que les études sont compliquées ? Ce n'est pas plus compliqué que de faire notre métier. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de visites sur notre site, des commentaires. Et puis, ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Il y a aussi des collègues qui maintenant s'intéressent à notre radio. Ils viennent travailler autour de projets plus conséquents, des projets avec des classes. Des projets de classe, oui. Des classes qui sont assez importants. On a plusieurs collègues. Ça a de plus en plus en fait. Chaque semaine, on a des nouveaux collègues qui nous demandent s'ils peuvent participer à la web radio, faire préparer des émissions, des chroniques. J'aime bien ça à côté de financer tout le renouvement de la radio. J'aime bien aussi le fait de chercher ce qu'on va faire pour la prochaine interview. Moi, j'ai une chronique à moi. C'est Collège Actu. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette chronique Collège Actu ? Eh bien, il y a toutes les infos locales sur le collège et autre chose. On cherche de notre côté d'abord un sujet assez intéressant. Puis après, on le rédige toutes les deux et on l'enregistre. En fait, on fait plein d'infos insolites qui ne se déroulent pas tous les jours. Et voilà. Comme par exemple ? Notre première chronique enregistrée sur le site, c'est un mariage oublié. C'est un jeune couple qui a oublié de se marier. Quel partenariat voulez-vous établir avec nous ? On avait proposé en fin d'année scolaire de diffuser sur l'antenne de la radio toutes les chroniques que vous avez réalisées sur l'année. Nous, on travaille aussi auprès de publics d'élèves à besoins particuliers, donc qui sont en Ulysse ou en Secpa. Et une approche avec la web radio permet de lever les difficultés de l'écrit, modifier le statut de l'erreur aussi. On peut couper, les enregistrer, on peut faire du montage. Un mot qu'on a du mal à dire, on peut le couper en deux. Ça permet de passer au-delà des erreurs et d'avoir un beau résultat au final. À bientôt pour une nouvelle chronique sur la web radio qui dit tout. Merci à vous. Merci. Bravo. C'est bien Baptiste, cette fois-ci t'as osé poser tes questions. T'aimes bien poser tes questions, t'aimerais savoir, t'es un peu curieuse ? Je suis très curieuse. T'as envie d'être journaliste ? T'aimerais bien être journaliste ? Oui. T'aimerais être journaliste plus tard ? Oui. Pas forcément, c'est juste que ça me plaît d'enregistrer comme ça. Pas spécialement. Je ne sais pas, c'est un métier assez compliqué, mais je veux bien essayer. La radio qui dit tout ? Des infos insolites, de l'actu people, les coulisses du collège en nombre, du gaming, du cinéma, du sport, de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada